On continue les jeux dans quelques minutes, mais avant on va au cinéma. Léa nous parle du nouveau film de Philippe Lachaud, Niki Larson, le parfum de Cupidon. Exactement, donc Niki Larson, un espèce d'espion mercenaire obsédé sexuel, est embauché pour retrouver un parfum. Mais elle n'en a pas n'importe quel parfum, puisqu'il s'agit d'une formule de potion d'amour, à manipuler avec précaution donc, et à surtout ne pas laisser dans de mauvaises mains. Alors c'était un tollé négatif à l'annonce du projet, puis suite aux premières images, puis suite à la bande-annonce, puis au début de la promo. Mais maintenant que les avant-premières sont passées, les gens parlent beaucoup moins fort. Et oui, loin d'être l'échec artistique annoncé, Niki Larson et le secret de Cupidon se laissent regarder un peu passivement, mais agréablement. Ce qui est chouette, contrairement à beaucoup d'adaptations de BD ou de manga, c'est qu'ici, on est très loin du film de commande, on est face à un fanboy de la première heure. Je parle bien sûr de Philippe Lachaud, le co-auteur et surtout réalisateur. Parce que pour moi, par exemple, je ne connais pas du tout Niki Larson, mais genre pas du tout. Du coup, vous vous dites, de quoi elle se mêle celle-ci ? Je ne choisis pas les projopresse, mon petit gars, parce que c'est des petits gars qui font ce genre de remarques. Donc je me suis renseignée quand même un peu, et a priori, c'est vachement fidèle à City Hunter, qui est la version originale du Niki Larson très édulcorée auquel on a eu droit, nous, en France. Comme je le disais plus tôt, Philippe Lachaud a un caractère de fan, c'est un vrai film de gosse. Un espèce de rêve qu'il a réalisé, même au niveau du casting. C'est-à-dire que moi aussi, si je faisais un film de gosse, je mettrais dedans un type du splendide, un des inconnus, mon mec et mes potes, évidemment. Du coup, forcément, ça respire le respect, la bonne humeur et la famille. Honnêtement, je crois que le pari est relevé haut la main, le pari d'être fidèle à l'oeuvre originale, tout en conservant sa patte personnelle, genre un gros plan sur une bite. Et c'est ça, le but d'une adaptation, du moins d'une bonne adaptation. Pas les gros plans sur les bites, mais le bon dosage entre la loyauté par rapport au support de base et à l'apport personnel. On pourra noter pas mal d'Easter Eggs, des clins d'œil, dirons-nous dans la langue de Molière. Moi, je suis pas bien familière de l'époque d'Orothée, mais j'en ai chopé quelques-uns. Donc ce film sera autant apprécié par les anciens téléspectateurs du club d'eau que par les puristes fans de City Hunter. Ce n'est pas une surprise dans sa filmo, mais c'en est bien une dans le cinéma français. Philippe Lachaud assume tout et va jusqu'au bout de ses idées et de ses gags. L'aventure en elle-même est légère et chouette. On n'est pas embarqué dans un tourbillon fou, mais il y a suffisamment de rebondissements pour qu'on ne s'ennuie pas. Grâce aussi au rythme soutenu de la caméra, du montage et la photographie qui est sublime, il faut le préciser. La réalisation de Cascades aussi est impressionnante. Oui, je suis impressionnée, déjà parce qu'il est là et que je n'ai pas envie de me faire casser la gueule. Et ensuite parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en France, donc il fallait le préciser. En bref, c'est un divertissement sympathique, agréable, une vraie comédie d'action, une déclaration d'amour au manga de notre enfance. Mais comme jouer sur la nostalgie ne fait pas tout, Philippe Lachaud a en plus décidé de faire un bon film. Et ça, c'était une très bonne idée. Merci Léa.